A André Rousseau, le 24 mai 1936, Chers confrères, Tout d'abord, ma très vive reconnaissance pour l'article que vous, le tout premier, vous avez bien voulu me consacrer. Je ne sais ce qu'il me faut admirer le plus, votre bienveillance ou votre courage, surtout que vous avez dû éprouver de votre public de très vives réactions. Il est bien plus facile de m'accabler que de me défendre, je le sais. Maintenant, au querelle. Griève de l'argot, truc, procédé, manière, artifice, etc. Mais non, j'écris comme je parle, sans procéder. Je vous prie de le croire. Je me donne du mal pour rendre le parler en écrit, parce que le papier retient mal la parole. Mais c'est tout. Point de tic. Point de genre en cela. De la condensation, c'est tout. Je trouve, quant à moi, en ceci, le seul mode d'expression possible pour l'émotion. Je ne veux pas narrer. Je veux faire ressentir. Il est impossible de le faire avec le langage académique, usuel, le beau style. C'est l'instrument des rapports, de la discussion, de la lettre à la cousine. Mais c'est toujours de la grimace et du figé. Je ne peux pas lire un roman en langage classique. Ce sont là des projets de romans. Ce ne sont jamais des romans. Tout le travail reste à faire. Le rendu émotif n'y est pas. Et c'est lui seul qui compte. D'ailleurs, cela est tellement exact que, sans camaraderie, forcerie, complaisance, pénurie, on ne les lirait plus depuis longtemps. Leur langue est impossible. Elle est morte. Aussi illisible, en ce sens émotif, que le latin. Pourquoi je fais tant d'emprunts à la langue, au jargon, à la syntaxe argotique ? Pourquoi je la forme moi-même si tel est mon besoin de l'instant ? Parce que, vous l'avez dit, elle meurt vite, cette langue. Donc, elle a vécu. Elle vit tant que je l'emploie. Capitale supériorité de la langue dite pure, bien française, raffinée. Elle, toujours morte. Morte dès le début. Morte depuis Voltaire. Cadavre. Dead as a dull Nile. Tout le monde le sent. Personne ne le dit, n'ose le dire. Une langue, c'est comme le reste. Ça meurt tout le temps. Ça doit mourir. Il faut s'y résigner. La langue des romans habituels est morte. Syntaxe morte. Tout mort. Les miens mourront aussi. Bientôt, sans doute. Mais ils auront eu la petite supériorité sur tant d'autres. Ils auront, pendant un an, un mois, un jour, vécu. Tout est là. Le reste n'est que grossière, imbécile, gâteuse, ventardise. Dans toute cette recherche d'un français absolu, il existe une niaise de prétention insupportable à l'éternité d'une forme d'écrire, une seule en français. Le joli style. La jolie momie. Bandelette. Ne rien risquer. Vite, en momie. C'est le mot d'ordre de tous les lycées. Bandelette. C'est le mot d'ordre de tous les lycées. Encore, suis-je moins cruel qu'Ellifort. La plupart du temps, les artistes, sous prétexte d'art, s'arrangent pour faire plus mort que la mort. Ils lui ajoutent un poids spécifique que la mort n'a pas. La mort possède encore une espèce de vie. Fin de citation. Votre amie, Céline. Lettre du 8 mars 1954 à Albert Paras. Le fait que vous me trouviez styliste me fait plaisir. Je suis cela avant tout. Point penseur, nom de Dieu. Je suis bien l'émotion avec les mots. Je ne lui laisse pas le temps de s'habiller en phrases. Je la saisis toute crue, ou plutôt toute poétique, car le fond de l'homme, malgré tout, est poésie. Le raisonnement est appris. Comme il apprend à parler, le bébé chante. Le cheval galope. Le trou est décolle. Encore assez un truc pour faire passer le langage parlé en écrit. Le truc, c'est moi qui l'ai trouvé, personne d'autre. C'est l'impressionnisme, en somme. Faire passer le langage parlé en littérature, ce n'est pas la sténographie. Il faut imprimer aux phrases, aux périodes, une certaine déformation, un artifice tel que, lorsque vous lisez le livre, il semble que l'on vous parle à l'oreille. Cela s'obtient par une transposition de chaque mot qui n'est jamais tout à fait celui qu'on attend. Une menu surprise. Il se passe ce qui aurait lieu pour un bâton plongé dans l'eau. Pour qu'il apparaisse droit, il faut avant de le plonger dans l'eau, que vous le cassiez légèrement. Pour rendre sur la page l'effet de la vie parlée, spontanée, il faut tordre la langue en tout rythme, cadence, mots. Et c'est une sorte de poésie qui donne le meilleur sortilège. L'impression, l'envoûtement, le dynamisme, et puis, il faut aussi choisir son sujet. Tout n'est pas transposable. Il faut des sujets, à vif, d'où les terribles risques. Non, l'argot ne se fait pas avec un glossaire, mais avec des images nées de la haine. C'est la haine qui fait l'argot. L'argot est fait pour exprimer les sentiments vrais de la misère. Lisez l'Humanité. Vous n'y verrez que le charabia d'une doctrine. L'argot est fait pour permettre à l'ouvrier de dire à son patron qu'il déteste « Tu vis bien et moi mal. Tu m'exploites et roules dans une grosse voiture. Je vais te crever. » Mais l'argot d'aujourd'hui n'est plus sincère. Il ne résiste pas dans le cabinet du juge d'instruction. J'attends toujours le truand qui fera fuir le juge avec son argot. Dans la prison d'aujourd'hui, on file d'où ? Oui, monsieur, bien monsieur, on y est bien sage. Et on n'y parle pas l'argot. J'en ai fait l'expérience. Le temps est loin où Mandrin risquait chaque jour la grève. Il n'y a plus aujourd'hui que l'argot des bars à l'usage des demi-selles pour épater la midinette et l'argot prononcé avec l'accent anglais à l'usage du 16e. À Robert Brasillac, le 28 septembre 1943. Mon cher Brasillac, croyez-moi, je vous prie, très touché par votre magnifique article dont les termes surpassent mon bien faible mérite de mille coudées, sans feinte modestie. Je vous prie de me croire. À vous, je vais tout dire et vous me comprendrez tout de suite. Il me semblait, avant le voyage, observant par comparaison le trafic de la rue, si incohérent, ces voitures, ces gens qui se butent, culbutent, se battent pour avancer, tout se zigzag, cette incohérence des démarches absurdes et si gaspilleuses, si imbéciles, qu'il devrait y avoir, tel le métro, un chemin plus net, plus clair, plus intime, pour se rendre en un point sans tout ce gaspillage, sans toute cette fastidieuse incohérence dans la façon aussi de raconter mes histoires. Je vous énonce ainsi la difficulté simplement passée dans l'intimité même du langage, à l'intérieur de l'émotion et du langage, à l'aveugle, pour ainsi dire, comme le métro, sans se préoccuper des fastidieux incidents de l'extérieur. Une fois lancée de la sorte, arrivée au bout d'émotion en émotion, au plus près toujours, au plus court, au plus juste, par le rythme et une sorte de musique intime, une fois choisie, à l'économie, en évitant tout ce qui retombe dans l'objectif, le descriptif et toujours dans la transposition. Le rythme me donne mes rails et je n'en sors jamais. Je ne sors jamais de l'émotion non plus, de mots illisibles, chantants. Sinon, je ne l'admets pas dans mon récit, dans mon métro. Ainsi je vais mon petit trafic, ce n'est pas sorcier et je vous remercie encore. Ainsi je vais mon petit trafic, ce n'est pas bien sorcier et je vous remercie encore. Bien amicalement, Louis, Ferdinand, Céline. Interview avec Claude Sarraut, Céline et l'actualité littéraire, 1957-1961. Du prêchi prêcha, une manière qui a fait scandale à l'apparition du voyage. Votre style bousculait beaucoup d'habitudes. Ça s'appelle « Inventer ». Prenez les impressionnistes. Ils ont sorti leur peinture au grand jour. Ils sont allés peindre à l'extérieur. Ils ont vu comment on déjeune vraiment sur l'herbe. Les musiciens ont travaillé de leur côté. De Bac à Debussy, il y a une grosse différence. Ils ont fait des révolutions. Ils ont fait bouger les couleurs, les sons. Moi, c'est les mots. La place des mots. En ce qui concerne la littérature française, alors là, je vais faire le savant. Il ne faut pas m'en vouloir. Nous sommes les pupilles des religions catholiques, protestantes, juives. Enfin, des religions chrétiennes. Ceux qui ont dirigé au cours des siècles l'instruction des Français, ce sont les jésuites. Ils nous ont appris à faire des phrases traduites du latin, bien balancées, avec un verbe, un sujet, un complément, un rythme. Bref, du prêchi, du prêcha, du sermon, on dit d'un auteur, il file bien la phrase. Moi, je dis, c'est pas lisible. On dit, quel magnifique langage de théâtre. Je regarde, j'écoute, c'est plat, c'est rien, c'est zéro. Moi, je fais passer le langage parlé à travers l'écrit, d'un seul coup. Ce passage que vous appelez votre petite musique, n'est-ce pas ? Je l'appelle petite musique parce que je suis modeste, mais c'est une transposition très dure à faire. C'est du travail. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est calé. Pour faire un roman comme les miens, il faut écrire 80 000 pages à la main pour en tirer 800. Les gens disent, en parlant de moi, il a l'éloquence naturelle, il écrit comme il parle. C'est les mots de tous les jours. Ils sont presque en ordre, on les reconnaît. Seulement voilà, c'est transposé. C'est juste pas le mot qu'on attendait, pas la situation qu'on attendait. C'est transposé dans le domaine de la rêverie entre le vrai et le pas vrai. Et le mot ainsi employé devient en même temps plus intime et plus exact que le mot tel qu'on l'emploie habituellement. On se fait son style, il faut bien. Le métier, c'est facile, ça s'apprend. Les outils, tout fait, ne tiennent pas dans les bonnes mains. Le style, c'est pareil. Ça sert seulement à sortir de soi ce qu'on a envie de montrer. Que cherchez-vous à montrer ? L'émotion. Le biologiste, sa vie, a dit une chose très juste. Au commencement était l'émotion et pas du tout au commencement était le verbe. Quand vous chatouillez une amibe, elle se rétracte, elle a de l'émotion. Elle parle pas, mais elle a de l'émotion. Le bébé pleure, le cheval galope, à l'un, à l'autre il faut apprendre à parler, à trotter. Seulement, nous, on nous a donné le verbe. Ça donne l'homme politique, l'écrivain, le prophète. Le verbe, c'est horrible, c'est pas sentable. Mais arriver à la traduire, cette émotion, c'est d'une difficulté qu'on n'imagine pas. c'est horrible, c'est surhumain. C'est un truc qui vous tue le bonhomme. Vous avez pourtant toujours éprouvé le besoin d'écrire. On ne fait rien gratuitement, faut payer. Une histoire qu'on imagine, ça ne vaut rien, seul compte l'histoire qu'on paye. Quand c'est payé, alors on a le droit de transposer. Autrement, c'est mauvais. C'est ce que fait tout le monde. Je veux dire ceux qui ont tout. Le Nobel, l'académie, la presse, le grand prix du charlatanisme. Si j'avais de l'argent, je les laisserais bien s'arranger entre eux. Je ne peux plus écouter la radio. Ils découvrent un génie par semaine, des Balzac tous les 15 jours, des Georges Sand chaque matin. Je n'ai pas le temps de suivre. Moi, je travaille. J'ai un contrat, faut que je l'exécute. Seulement, j'ai eu 66 ans aujourd'hui. Je suis mutilée à 75 %. À mon âge, la plupart des gens ont pris leur retraite. Je dois 6 millions à Gallimard. Alors, je suis obligée de continuer. Entretien avec Julien Alvard L'impressionnisme Comment je me suis intéressée à cette question du style parce que je suis toujours en train de trifouiller des phrases. Un musicien ne laisse pas les sons tranquilles, un peintre s'étoile, un chimiste. Pour moi, c'est la même chose avec les phrases. En peinture, le grand changement, c'est l'impressionnisme. Avant Cézanne, on fait des pommes. Mais les pommes de Cézanne ont quelque chose de particulier. Elles valent des milliards. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est la même chose avec les déjeuners sur l'herbe. Il y en a eu beaucoup avant l'impressionnisme. Mais il y a celui de Monet. Tout ceci, pour moi, ça m'est égal. En peinture, je n'y connais rien, monsieur. Je trouve mes sauniers parfaits. Je suis chromo. Par contre, les phrases, ça m'intéresse. Je suis obligée d'en faire pour des raisons alimentaires, entre autres. Il m'a paru que j'étais assez douée pour tripoter les phrases. C'est comme ça. En peinture, le radeau de la méduse, c'est très bon, comme l'Angélus de Millet, excellent. Ce qui s'est passé, c'est que l'impressionnisme a mis les choses dehors. Les canotiers sont dehors. Les pommes aussi. Je fais la même chose pour le langage. Le langage parlé est dehors. Le langage écrit est dedans. Je le mets dehors. Il y a des complications. La mairie d'Auvers-sur-Oise n'est pas une vraie mairie chez Van Gogh, mais elle est bien quelque chose, puisque les connaisseurs se pâment. Il y a quelque chose qui cloche dans l'architecture. Ici, c'est la même chose. Je fais rentrer les gens par la bonne porte. Les gens ne sont pas perdus. Ils s'y reconnaissent. Ils montent l'escalier un peu tordu. les fenêtres gondolent. Les mots ne sont pas faux. Mais ce n'est pas ce qu'on attendait. Ce n'est pas de l'argot. C'est idiot d'écrire en argot. Ce n'est pas non plus le serment à la française. Ni ceci, ni cela. Quand on regarde par la lucarne, on voit un vrai paysage. Ce n'est pas non plus ce qu'on attendait, mais c'est un paysage. Quand ils ont bien regardé, je fais descendre les gens et je les fous dehors. On me déteste. On me hait certainement à cause du style. Le français, c'est assez récent. C'est depuis la Pléiade. Auparavant, les personnes distinguées s'exprimaient en latin mais dans Rabelais, on le sent et ils voulaient faire autre chose. La langue a été enseignée aux français par les jésuites. La phrase tombe de la chair. Par là-dessus vient Descartes avec la raison et la médiocrité. Malherbe pour tout arranger. Le résultat de cette jésuitisation cartésianisée, c'est la suppression de tout ce qu'il y a d'émotif, la suppression de quantité de mots. On fait du français un langage pauvre. au début était le verbe. L'église reprend cela après les autres. Pas du tout au début était l'émotion. l'émotion on la trouve au bistrot à la boxe. Les gens sentent et parlent. Seulement il n'y a pas d'architecture. Un colibet c'est parfait c'est bien envoyé mais il n'y a pas d'architecture. Autrefois pour faire de l'architecture on avait Bourget les Goncourt Voltaire lui surtout il est le maître. Maintenant bref ce petit complot contre la langue a été très cher payé. Ce qui était émotionnel a disparu. La spontanéité vient après coup. Il a fallu passer par le pressurage le décantage. De toute façon on ne voit jamais que du résiduel. C'est normal il faut travailler. L'éloquence naturelle c'est de la merde. Une certaine facilité de bagout c'est de la grosse matière première. Le bonhomme est fainéant de plus en plus. Il est fait à la radio et à la télévision. et puis il digère. Digérer c'est une énorme fonction. Mon truc c'est de lui lire dans la tête parce qu'il ne lit pas. Vous le savez comme moi personne ne lit. Chez moi il monte il fait son tour il redescend un coup de pied au cul il est content il s'en va. Après il dit mais qu'est-ce que c'est je n'aime pas ça je le déteste. Le style impressionniste c'est un tout petit truc. Je n'envoie pas de message je ne révolutionne pas je croise à la fainéantise du lecteur je lui donne tout craché il n'a rien à foutre il n'a qu'à se prélasser. Interview avec André Brissot bulletin du club du meilleur livre cahier Céline 1 mai 1985 Vous n'allez pas raconter des sornettes sur mon compte si vous racontez ma vie puisque cela peut intéresser les gens pas de fleurs la vérité tout tenu dites dites leur donc à vos lecteurs que je ne suis pas un écrivain vous savez un de ceux qui se brouffent la jeunesse qui regorge d'idées qui synthétisent qui ont des idéases je suis qu'un petit inventeur un petit inventeur parfaitement et que d'un petit truc juste d'un petit truc j'envoie pas de message au monde moi non je me 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 ni de porto ni des flatteries de la jeunesse je cogite pas pour la planète je suis qu'un petit inventeur et que d'un tout petit truc qui passera par dit comme le reste comme le bouton de col à bascule je connais mon infime importance mais tout plutôt que des idéases au macro au confusionniste ce que j'ai inventé je l'ai écrit dans la nouvelle nouvelle revue française en un seul mot j'ai inventé l'émotion dans le langage écrit oui le langage écrit était à sec c'est moi qui ai redonné l'émotion au langage écrit comme je vous le dis c'est pas un petit urbain je vous jure le truc la magie que n'importe quel con à présent peut vous émouvoir en écrit retrouver l'émotion du parler à travers l'écrit c'est pas rien c'est un film mais c'est quelque chose voilà ce que j'ai voulu dire dans la nouvelle nouvelle revue en un seul mot je peux pas vous dire moi en personne combien de fois on m'a copié transcrit carambouillé la nature ne donne croyez-moi que très rarissimement la faculté inventive à un homme et encore elle se montre foutrement chiche tous tous ceux qui s'en vont bel en qui se sentent tout bourré d'invention sont autant de sacrés diéfarceurs aliénés ou pas l'émotion ne se retrouve et avec énormément de peine que dans le parler l'émotion ne se laisse capter que dans le parler et reproduire à travers l'écrit qu'au prix de peine de mille patience l'émotion est chéchiteuse fuyeuse elle est d'essence évanescente il n'est que de se mesurer avec pour demander très vite pardon la rattrape pas qui veut la garce que non des années de tapins acharnés bien austères bien monacales pour rattraper et de la veine l'écrivain qui ne se met pas brochet tranquillement plagiaire qui ne chromote pas est un homme perdu il a la haine du monde entier on attend de lui qu'une seule chose qu'il crève pour lui secouer tous ses trucs c'est pas lui qui gagne des millions en dollars ou en rouble par an ce sont les chromos tous chromos pour ça qu'ils se vendent mieux que tous les autres les prix goncourt à côté d'eux n'existent pas qu'est-ce qui gagne dans le monde entier qu'à la faveur absolue des masses et de l'élite aussi bien en urs qu'à colombus au yo qu'à vancouver du canada qu'à fesse du maroc qu'à trébisonde qu'à mexico le chromo les délits le chromo s'insulpisse partout kiff belles lettres musique peinture la morale et les bonnes manières chromos les délits chromos sont les auteurs les plus traduits de toute la langue française bien plus traduits que les balzacs hugo mon passant anatole etc peguy psychary qui étaient pourtant eux aussi il faut l'avouer romain roland vachement chromo mais qu'existe pas question la fadeur la sipidité la morale à côté des sisters brothers d'Elie ah pas du tout Louis Ferdinand Céline vous parle cahier Céline 2 février 1982 je crois que le rôle documentaire et même psychologique du roman est terminé voilà mon impression et alors qu'est-ce qui lui reste et bien il ne lui reste pas grand chose il lui reste le style et puis les circonstances où le bonhomme se trouve Proust évidemment se trouvait dans le monde et bien il raconte le monde n'est-ce pas ce qu'il voit et puis enfin les petits drames de la pédérastie bon très bien mais enfin il s'agit de se placer dans la ligne où vous place la vie et puis de ne pas en sortir de façon à recueillir tout ce qu'il y a et puis de transposer en style alors question de style le style de tous ces trucs là je le trouve dans le même ton que le bachot dans le même ton que le journal habituel dans le même ton que les plaidoiries dans le même ton que les déclarations à la chambre c'est-à-dire un style verbal éloquent peut-être mais en tout cas certainement pas émotif je les regarde comme les impressionnistes devaient regarder les peintres de leur époque qu'il leur rendait bien évidemment l'impressionniste quand il regardait l'église d'Auvers par un peintre de l'époque un bon peintre de l'époque ce n'était pas du Van Gogh et l'autre disait mais c'est une horreur c'est un malfaiteur il faut le tuer et bien ils pensent encore ça de mes livres évidemment je dis que ce que l'on fait ce sont des romans inutiles parce que ce qui compte c'est le style et le style personne ne veut s'y plier ça demande énormément de travail et les gens ne sont pas travailleurs ils ne vivent pas pour travailler ils vivent pour jouir de la vie alors ça ne permet pas beaucoup de travail les impressionnistes étaient de très gros travailleurs sans travail il n'y a pas grand chose à faire il y a l'éloquence naturelle c'est vraiment très mauvais l'éloquence naturelle il faut que ça tienne à la page pour tenir sur une page ça demande un très gros effort je trouve que là il y a quelque chose à faire entièrement un style et bien des styles il n'y en a pas beaucoup dans une époque vous savez sans être bien prétentieux il n'y en a pas beaucoup il y en a trois ou quatre par génération il faut dire la vérité parce que si je ne la dis pas personne ne la dira ils sont décadents eux-mêmes après ils ne durent qu'un temps il y a une notion de la vie une philosophie générale qui fait que la vie est éternelle que la vie commence à 60 ans à 50 ans non non elle est passagère je reviens à ce style ce style il est fait d'une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle et de les sortir des gonds pour ainsi dire les déplacer et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens mais très légèrement oh très légèrement parce que tout ça si vous faites lourd n'est-ce pas c'est une gaffe c'est la gaffe ça demande donc énormément de recul de sensibilité c'est très difficile à faire parce qu'il faut tourner autour autour de quoi ? autour de l'émotion alors là j'en reviens à ma grande attaque contre le verbe vous savez dans les écritures il est écrit au commencement était le verbe non au commencement était l'émotion le verbe est venu ensuite pour remplacer l'émotion comme le trop remplace le galop alors que la loi naturelle du cheval est le galop on lui fait avoir le trop on a sorti l'homme de la poésie émotive pour le faire entrer dans la dialectique c'est-à-dire le bafouillage n'est-ce pas ? ou les idées les idées rien n'est plus vulgaire les encyclopédies sont pleines d'idées il y en a 40 volumes énormes remplis d'idées très bonnes d'ailleurs excellentes qui ont fait leur temps mais ça n'est pas la question ce n'est pas mon domaine les idées les messages je ne suis pas un homme à messages je ne suis pas un homme à idées je suis un homme à style le style d'âme tout le monde s'arrête devant personne n'y vient à ce truc-là parce que c'est un boulot très dur il consiste à prendre les phrases je vous le disais en les sortant de leur gond ou une autre image si vous prenez un bâton et si vous voulez le faire paraître droit dans l'eau vous allez le courber d'abord parce que la réfraction fait que si je mets ma canne dans l'eau elle a l'air d'être cassée il faut la casser avant de la plonger dans l'eau c'est un vrai travail c'est le travail du styliste lettre du 8 mars 1954 à Albert Parase la vérité est que je suis mal douée artistiquement pour retrouver l'émotion du langage parlé à travers l'écrit j'ai beaucoup de mal je suis d'autre part infiniment humble et patient je recommence le même boulot cent fois mille fois pour retrouver la ligne émotive sans doute vainement les copains ne s'embarrassent pas de ses soucis d'ailleurs ils n'ont pas ses soucis et le lecteur s'en fout aussi le fait que vous me trouviez styliste me fait plaisir je suis cela avant tout point penseur nom de Dieu je suis bien l'émotion avec les mots je ne lui laisse pas le temps de s'habiller de phrases je la saisis toute crue ou plutôt toute poétique car le fond de l'homme malgré tout est poésie le raisonnement est appris comme il apprend à parler le bébé chante le cheval galope le trot est d'école encore est-ce un truc pour faire passer le langage parlé en écrit le truc c'est moi qui l'ai trouvé personne d'autre c'est l'impressionnisme en somme faire passer le langage parlé en littérature ce n'est pas la sténographie il faut imprimer il faut imprimer aux phrases aux périodes une certaine déformation un artifice tel que lorsque vous lisez le livre il semble que l'on vous parle à l'oreille cela s'obtient par une transposition de chaque mot qui n'est jamais tout à fait celui qu'on attend une menu surprise pour rendre sur la page l'effet de la vie parlée spontanée il faut tordre la langue en tout rythme cadence mot et c'est une sorte de poésie qui donne le meilleur sortilège l'impression l'envoûtement le dynamisme et puis il faut aussi choisir son sujet tout n'est pas transposable il faut des sujets à vif d'où les terribles risques il est difficile de changer de style c'est même impossible les peintres paraît-il changent de style mais enfin les écrivains aussi moi je ne crois pas que ça me soit arrivé l'affaire du style si j'ose dire m'intéresse plus spécialement parce que je suis un styliste j'ai cette faiblesse et je crois que c'est une faiblesse peu répandue mais il faut dire que c'est ce qu'il y a de plus difficile le style envoyer des messages ou des pensées profondes je n'ai qu'à ouvrir un ouvrage spécialisé j'en ai plein je n'ai qu'à regarder dans la médecine j'en ai plein je vais facilement briller étinceler n'est-ce pas non je suis un coloriste de certains faits je me suis trouvé en des circonstances où par hasard la matière à décrire était intéressante Proust s'occupait des gens du monde je me suis occupé des gens qui venaient à ma vue et à mon observation j'ai décrit leurs petites histoires avec un style qui paraît-il est le mien l'histoire je la conforme absolument au style de même que les peintres ne s'occupent pas spécialement de la pomme la pomme de Cézanne c'est le miroir de Renoir ou la bonne femme de Picasso ou la chaumière de Vlaminck ils sont le style qu'ils lui donnent ils ne s'occupent pas beaucoup l'objet disparaît plus ou moins en réalité je travaille avec beaucoup de labeur si j'ose dire il y a l'éloquence naturelle ça évidemment c'est une base mais enfin la feuille de papier ne retient pas l'éloquence naturelle on connaît la pauvreté que donnent les discours à la chambre ou les plaidoiries quand elles sont transcrites en sténo non et dans le peuple l'envoi du van cela fait une petite phrase drôle et puis c'est tout maintenir un effort de stylisation de 400 500 pages demande énormément d'efforts à savoir qu'il faut énormément revoir et revoir pour dire la vérité 400 pages imprimées font 80 000 pages à la main le lecteur n'est pas forcé de le savoir il ne doit même pas le savoir c'est l'affaire de l'auteur à effacer le travail vous mettez le lecteur dans un paquebot tout doit être délicieux ce qui se passe dans les soutes ça ne le regarde pas il doit jouir des paysages de la mer du cocktail de la valse de la fraîcheur des vents tout ce qui est mécanique ou servitude ou service ne le regarde pas du tout et vous avez un mauvais paquebot un mauvais capitaine un mauvais cuisinier une mauvaise compagnie si le passager est indisposé par ce qui fait tourner la machine retire le poulet et conduire le bateau hors des écueils la grossièreté n'est supportable qu'en langage parlé vivant et rien n'est plus difficile que diriger dominer transporter la langue parlée le langage émotif le seul sincère le langage usuel en langue écrite de le fixer sans le tuer essayez voici la terrible technique où la plupart des écrivains s'effondrent mille fois plus ardu que l'écriture dite artiste ou dépouillée standard moulée manière que l'on apprend branleux en grammaire dès l'école rictus que l'on cite toujours n'y réussissait pas toujours loin de là force lui était de recourir aux élisions abréviation apostrophe tricherie le maître du genre c'est villon sans conteste montaigne plein de prétentions à cet égard écrit tout juste à l'opposé semeur d'arabesque presque du France avant la lettre du pré-proust dès qu'on se sent un peu commun dans la fibre et l'intimité le mieux de beaucoup sans conteste c'est de se vouer aux bonnes manières de faire carrière en dépouillerie en élégante concision sobriété délicate finement tremblotante colettisme tous les parfaits styles dès lors vous appartiennent avec plus ou moins de petits doigts longs l'air plus rien à craindre de vos élans vous ne serez jamais découverts le monde si bourbeux si port tellement irrémédiablement bas du cul ces chiots toujours si près des talons ne se torche que de papillotes pasteurisées toute sa distinction la seule à la vraie dire pour cette raison et nulle autre vous observerez que les dames s'effarent et se déconcertent interpellées en durs propos tressaillent des moindres grossièretés elles toujours si près du ballet toujours si boniches par nature dès qu'elles écrivent c'est au plus précieux au plus raffiné au plus orchidée qu'elles s'accordent elles elles n'empruntent qu'à muscet marivaux noailles ou racines leur séduction leur travesti supposons qu'elles se laissent aller quel déballage une minute jugement de dieu ce serait alors vraiment la fin du monde écrire pourtant de cul de bite de merde en soi n'est rien d'obscène ni vulgaire la vulgarité commence messieurs mesdames au sentiment toute la vulgarité toute l'obscénité au sentiment les écrivains comme les écrivaines pareillement enfiottés de nos jours enjuivés domestiqués jusqu'au ventricule depuis la renaissance non de cesse ces vertus frénétiques aux délicats aux sensibles à l'humain comme ils disent dans ce but rien ne leur paraît plus convaincant plus décisif que le récit des épreuves d'amour de l'amour pour l'amour par l'amour tout le bidet lyrique en somme ils en sont plein les babines s'écroulant dégénérés maniéreux cochons de leur amour c'est en écrivant d'amour à perte d'âme en vocabulant sur mille tons d'amour qu'ils s'estiment sauvés mais voici précisément canaille le mot d'infamie le rance des étables le vocable le plus lourd d'abjection qu'il soit l'immondice maléfique le mot le plus puant obscène glaireux du dictionnaire avec cœur je l'oubliais cet autre renvoi visqueux la marque d'une bassesse intime d'une impudeur d'une insensibilité de vache vautrée irrévocable pour litière aristico-merdeuse extraordinairement infamante chaque lettre de chacun de ces mots suaves pèse sa bonne demi-tonne de chiasse exquise tous les jurys féminaires s'en ravissent intimement fait soyeusement toute la merde s'en affriole en sonnet pellicule conférence mille tartines et téléphones et doux billets tout le monde parle de littérature je peux moi aussi à mon tour donner ma petite opinion je me souviens à ce propos d'une petite série d'articles qui m'ont semblé fort marrant dans les nouvelles littéraires quand je veux me crisper je les achète Yves Gandon soi-disant critique armé d'une forte brosse à reluire passait en revue avec quel soin pour l'admiration des lecteurs quelques textes les mieux choisis de quelques grands contemporains l'astuce du commentateur sa prouesse en tout admirable consistait à souligner tout le charme les fins artifices les pertinentes subtilités tout le sortilège de ses maîtres leur indicible magie par l'analyse intuitive très proustageuse de quelques textes particulièrement chargés de génie la beurre entreprise dévotion d'une extrême audace d'une périlleuse délicatesse le commentateur frissonnant se risquait encore plus outre mais alors perlant d'angoisse jusqu'au saint des saints jusqu'au trésor jusqu'au style au reflet de Dieu jusqu'au frémissement de la forme chez ces messies de la beauté après quelques pieuses approches quel luxe inouïde préambule que de fragiles pamoisons ah si l'on me traitait de la sorte comme je deviendrais impossible regardons-le travailler bientôt chancelant tout ébloui notre guide se reprend encore des failles les mots viennent à lui manquer à le temps il nous demande si nous pouvons encore le suivre en durée tant de splendeur sommes-nous dignes sommes-nous dignes lui-même qui croyait tout connaître il se trouble à perdre l'essence il se faisait une idée quelque imagination confuse de l'étendue de la profondeur des gouffres de ses styles présomptueux il ne connaissait rien les prémices à peine dans ce manoir aux mille et une merveilles tout succombant d'admiration gandon titube tout chancelant grelotte tragédie la tragédie à l'intrépide d'ornements indicibles en cascades exquises de passages sublimes en plus sublimes encore en chute vertigineuse ces textes de maîtrise littéralement magiques se révèlent ruisselant d'apports infinis esthétiques de bouleversants messages d'inappréciables gemmes spirituelles on ne sait plus où se prosterner davantage ah vraiment c'en est trop gandon lui-même transposé cependant par la foi qu'il embrase n'en peut plus il se rend il se donne il nous adjure à son secours ah vite agissons assistons soutenons gandon ah malheur à qui ne soupire et la violence imaginez de cette simple virgule mais c'est le génie c'est le génie et la faiblesse irrésistible de cette chute différée ah morder ce trait singulier ces deux conjonctions qui s'affrontent ah l'est-il caractéristique il refait pascal en trois mots racine en douze ah comme il nous prend pour l'adverbe ah le monstre ah le divin ah ce gide enfin ce morace ah ce mot roi qu'en dirait Proust ah les vertiges de ce claudel ah l'infini Géraudou ah Gandon pourquoi ne chanterais-tu pas ce serait encore je l'assure bien plus meilleur bien plus merveilleux plus amoureux moi dans tout ceci qu'il admire Gandon je ne trouve pas un paix de lapin je devrais peut-être avoir honte mais j'ai beau m'écarquiller les clartés ne m'arrivent pas je dois être bien opaque pour moi c'est tout du concours me rassembler me redire me pincer encore me suspendre je ne trouve rien du tout dans aucun de ces gens-là et puis non plus dans tous les autres de la même vendange je dois être vaguement infirme à mon sens obtus ils se ressemblent tous farouchement dans l'insignifiance un petit peu plus un petit peu moins de plastronage de cuistrerie de tortillage de velléité d'onanisme c'est tout ce que je peux découvrir je me rends bien compte qu'ils essayent de faire des grands et des petits effets qu'ils se donnent du mal c'est exact pour faire lever un peu la pâte sur ses platitudes mais la pâte ne lève jamais c'est un fait qu'on a beau prétendre le contraire c'est loupé ça flanche ça découle c'est loupé c'est loupé